C'est l'événement au Régencie, le cinéma de Saint-Paul-sur-Terre-Noise, dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, le petit village de 5 000 âmes reçoit une vedette de cinéma. Ça va, Danny ? Ne touchez mes pompons, Danny ! Ici, aucune célébrité n'arrive à la cheville de l'enfant du pays, Danny Boone. Bonjour. Merci, super, c'est gentil. C'est parce qu'il y a de la région, elle est super gentille, c'est le meilleur. Il y en a qui viennent, mais ils oublient leur région natale et lui, au moins, il n'oublie pas, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est beau ? Regarde ta tête dessus. Voilà. Il prend le temps pour Stéphane, ça c'est super parce que c'est pas tout. Je reviens, d'accord ? Le réalisateur vient présenter Redding, son nouveau film, dans lequel il incarne un policier du Red, chargé de former les nouvelles recrues. Dany ! Dany ! Dany ! Dany ! Dany ! C'est 15 degrés. Avec 85 villes et 110 cinémas en avant-première, c'est un marathon qui attend Dany Boone, habituée aux tournées de promo record. Au programme, bain de foule, selfie et autographe. La star va vivre les prochains jours à un train d'enfer. La sortie du film coïncide avec les 25 ans de carrière du comic sur scène. J'ai embelli avec la vie pareille. J'ai embelli avec la vie pareille. Vous ne votez pas ! Des loges de l'Olympia, aux coulisses de sa promo, nous avons suivi la vie à 100 à l'heure de Dany Boone. Version star au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, mais aussi version papa poule dans l'intimité de sa tournée. Tu prends ta fille dans tes bras, t'es toujours comme ça. Ma chérie ! Portrait d'un petit gars du Nord, devenu l'un des artistes les plus populaires et les plus bankable de sa génération. Le Red, l'élite de la police, des super-agents surentraînés, leur devise, servir sans faillir. Suivant. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine ? Je suis là pour le groupe d'intervention du Red. C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, froissard. Ça crie, ça chiale ! Paris, la projection privée de Red dingue que Dany Boone a tenu à offrir aux orphelins de la police. Il a entendu vos rires et c'est magnifique. Voilà, c'est la plus belle des récompenses et c'est vos rires. Parmi les spectateurs, les héros du film, les vrais, ceux qui ont inspiré Dany Boone, les policiers du Red et Jean-Michel Fauvergue, leur grand patron. Le Red est habitué à prendre les risques et les risques majeurs et le plus grand risque de ces trois dernières années, c'était la comédie avec Dany Boone. Ça a été un pari gagnant et c'est encore une belle victoire. Jean-Michel, j'ai baratiné en disant tu verras, c'est vachement bien. Ouais, très très bien ce film. Il y a des moments de... Bon, évidemment de comédie, d'émotion, beaucoup d'émotion et de la réalité de l'intervention aussi, ça c'est sympa. Il a été bien conseillé, je sais pas par qui. Très très bien conseillé. Le réalisateur a soigné chaque détail du scénario pour camper le plus fidèlement possible l'univers de ces policiers d'élite. L'idée, lui trottait dans la tête depuis un moment. Le voici il y a deux ans et demi, en immersion au quartier général du Red, en région parisienne. Ça a été assez simple pour moi en fait. C'est facile. C'est assez vite. D'entrer au Red finalement. Ça a été une histoire d'un petit peu scratch. Tire en équipement lourd. C'est pas mal non ? C'est bien, très bien. Bravo, ça va passer à la suite. Une sieste ? Non, pas de sieste, on verra un petit peu plus tard. Self-défense. Et simulation d'intervention. Avec ce rôle d'opérateur du Red, les spectateurs vont découvrir un Danny Boone tout en muscles, comme ils ne l'ont jamais vu. Je fais six mois de muscu. Et c'était très étonnant de voir d'ailleurs mon corps se transformer et ma femme, le regard de ma femme aussi. Je me levais le matin, normal quoi, comique. Je me réveille. Moi, quand je me réveille, je suis dans le Sierra, je me dis, je sais que je suis comique. Elle faisait, elle me regardait, elle faisait comme ça. Elle se mordait la lèvre inférieure. Alors, je disais, mais arrête, mais pourquoi tu fais pas ça ? Tu fais pas ça avant, quand j'avais mon corps de comique ? Je dis, parce que, attention, je vais le rattraper après, mon corps de comique, il va revenir. Il fait beau d'acheter. Le comique, c'est la clé de son succès et de son carton au box-office. Le score de Bienvenue chez les Ch'tis avec 20 millions et demi d'entrées reste inégalé. Super Chondriac, et rien à déclarer, cumule 13 millions de spectateurs. Un film fait les entrées qu'il mérite. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires, travailler le plus possible, enfin, le mieux possible dans ces histoires, dans ce que j'écris, dans ce que j'invente, faire rire, quoi. Après, le nombre de gens qui rient, ce qui est important, c'est la qualité du rire, en fait. Le planning est millimétré. Dany passe de ville en ville, d'un cinéma à l'autre, juste avant la séance, pour présenter le film au public. Je vous montre Dany, vous ! Dany, vous, on est partout, tous les deux ! Et à chaque fois, il assure le show. Dany, vous, mon repos ! Une question ? Est-ce que je peux faire une photo avec vous, s'il vous plaît ? Bien sûr. On a les mêmes horaires, plus. C'est vrai, dis-donc ! Où est ta mère ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là ? Oui, bien, tu lui dis que je l'excusquais. Il y a du monde, il y a de la salle. Sur la Maison du Bonheur, mon premier film, on m'avait dit, quand j'étais, avant que le film sort, on m'a dit, bon, on va faire cinq villes. Et je lui dis, non, 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 et on va en faire cinquante. Et c'est important d'aller partout. Ça vous amuse autant qu'eux, et ça vous plaît autant que... Moi, j'adore, j'adore. J'adore. Et puis, c'est un spectacle. On fait ça pour divertir, quoi. La présentation, le contact avec les gens, le fait de les faire rire, fait partie du divertissement. Enfin, c'est, 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 ouais, c'est un truc, en vrai. Au revoir. Au revoir, je téléphone en arrivant. Je laisse sonner deux coups. Allez, frère, c'est... Le réalisateur en est à la neuvième salle de cinéma depuis le matin. Il est 20h, quand il arrive à Lhomme près de Lille, pour présenter le film dans trois autres salles du plus grand multiplex de France. Bonjour. Dès qu'elle en a l'occasion, Yael, sa femme, le rejoint sur la tournée avec leurs enfants. Ce soir, la famille fête un événement important. Mais avant, Danny a rendez-vous avec une foule d'admirateurs qui veulent tous approcher l'artiste. Eh bien, je suis avec Caroline et je fais un Snapchat avec Caro. Même pas un selfie avec moi, pas d'autographe, rien. Qui est cette dame ? Sécurité ! Sécurité ! Oui, je connais pas cette personne. Vous pouvez le... Ça arrête pas de travailler, ça, c'est sûr. En fait, c'était les... On me demande toujours, c'est votre week-end, là ? Ben oui, il est sur scène du mercredi soir ou dimanche soir. Donc les jours off, c'est lundi-mardi. Et lundi-mardi, voilà, on est dans le Nord, en promo avec Redding. Mais bon, on est contents, on est ensemble. Et puis surtout, il est ravi des réactions du public. 2h30 et plus de 700 signatures plus tard. Joyeux anniversaire ! C'est en coulisses, dans la loge VIP, que Danny Boone fête l'anniversaire de son fils Elia. 10 ans, aujourd'hui. Allez, allez, allez ! C'est pas un gâteau, c'est du polystyrène, parce qu'on a pris le temps d'aller acheter le gâteau du couronnage. Mais faut le manger, on va le partager quand même, faut le goûter. 10 ans, chouchou, première fois que t'as 2 chiffres. C'est trop bien, c'est trop bien. Merci, le bien est arrivé. Retour à Paris. En pleine promotion du film, Danny Boone continue d'assurer les dernières dates de son one-man show. Il se produit à l'Olympia, où il fête à la fois ses 50 ans et ses 25 ans de carrière. Comment t'as pas ? 7 minutes. Malgré son statut de star, Danny Boone a gardé ses réflexes de saltimbanque. En fait, c'est une habitude qui vient du spectacle de rue. Quand je faisais du mime au tomate, j'avais du mime dans la rue, je me mettais en blanc, je me maquillais, tout ça. Donc j'ai gardé ce truc-là comme une sorte de truc, je crois, superstitieux. ça me permet d'être dans ma bulle, sauf là. Si ça sera de ce soir, ce sera de votre faute. Si sur les deux mois de spectacle, il y en a un qui est foire, c'est la faute de 65 ans. Merci. Dans son spectacle, il revient sur l'ensemble de sa carrière. Il y dévoile également une facette moins connue de son talent. Mon tiers, c'était pas majeur, j'avais une belle tignasse de... On le connaît comique, on le découvre également musicien. Quand je pense à tous les j'timis Et tous mes cousins de Picardie Quand je pense à l'endroit où je suis le... Quelques jours plus tard, la tournée de promotion de Redding Mène le réalisateur jusqu'aux pistes enneigées de l'Alpe d'Huez. Essaye de voir comment tu fais, non ? C'est ici que se déroule le festival du film de comédie. La crème de la crème des humoristes français Déambule dans la station au milieu des skieurs. Et parmi eux, Jamel Debouze. T'es vraiment con de partir demain. T'es bête, hein ? Qu'est-ce que t'as à faire ? Rien, le 1er février, j'ai un truc, je sais plus quoi. Faut que je regarde. On va s'éclater, mon pote. Mais oui, je vois ça. Pour l'instant, c'est dans l'escalier. Pour l'instant, c'est dans l'escalier, j'attends, j'attends ta réponse. Pas le temps de s'amuser. L'équipe fait une visite éclaire d'à peine 24 heures. Le film est hors compétition, Mais l'événement offre un tremplin médiatique idéal. Monsieur Danny Boone, que vous entendez, Et Madame Alice Paul, bonjour. C'est la 2e collaboration avec Danny Boone d'Alice Paul qui tient le 1er rôle. L'actrice a très vite cerné chez lui son côté boulimique de travail. Ah oui, c'est une bête de travail. Et puis, il est exigeant, il faut être à la hauteur. Il est très généreux et très heureux que je fasse le rôle. Et c'est le 1er à rire que je peux faire un truc qui laisse timbre rôler. Mais par contre, le niveau d'exigence est important. Donc il y a une pression aussi. Un coup, dans la nuit, il peut te dire à 6h du matin, Quand on en aille sur le plateau, Oui, en fait, la scène, ça va être ça. C'est beaucoup mieux. J'ai réfléchi cette nuit, c'est beaucoup mieux. Donc tu te dis, moi, la 1re fois sur Super Condré que j'étais très amboissée, Je faisais comment je vais faire et maintenant, je sais. Pardon. Elle a été éliminée, elle a... Ah bah non, l'ennemi est neutralisé, là. Le film sort dans 3 jours. Danny Boone saura très vite si Reddingue est en passe de devenir un nouveau succès populaire. Ben, viens-toi, attendez.